Zone Austral vous est présentée par Zéop, les peintures Movilac, Hermoriches et Hermadagascar. En fait le mécuia c'est des gens qui vivent dans la forêt et qui vivent de la chasse et de la cueillette. D'après certaines littératures les mécuia existaient bien avant, longtemps. C'est à dire que ça fait partie de la population malgache. Souches et actuellement ils sont confinés juste entre l'ARN9 et le canal de Mozambique. Les mécuia vivent de la chasse et de la cueillette. Cueillette c'est donc il y a les fruits et il y a toujours du tubercule. C'est à dire qu'il y a quelques espèces qui sont reconnues comme le babou, des tubercules qui regorgent beaucoup d'eau. Pour la chasse, les mécuia chassent beaucoup, les oiseaux, les petits lémurs, les grands lémurs s'il y en a. Les tanrecs c'est à dire les mammifères, il y a aussi les consents chauvages. Donc pour les baobabs, les mécuia les utilisent surtout pour faire des toits pendant la saison de pluie ou faire des toits des fois pour les femmes qui accouchent. C'est à dire que ça forme un peu une sorte d'abri pour les femmes. Pendant la saison sèche, les mécuia n'utilisent pas de toits et simplement vivent sous des ombrages. Les choses que les mécuia préfèrent c'est le tabac. Donc ça a aussi à faciliter en fait les échanges et les rencontres et puis après l'approche. Les mécuia parlent du dialecte du sud-ouest. Une grande partie des mécuia vivant un peu au sud ont perdu certaines notions. Par exemple, une notion de temps, une notion de valeur, de distance et d'espace. Ce qui fait que même la vie extérieure, pas très loin de leur habitat, ils ont du mal à connaître. C'est à dire que c'est très difficile pour un mécuia par exemple de savoir les valeurs des choses actuelles et certaines restent sur les valeurs de troc, tout simplement. Donc savoir les vies autres que celles qui sont à côté, c'est un peu difficile pour un mécuia. Pour les étrangers et pour les visiteurs, ça fascine parce qu'au moins ils ont retrouvé les choses qu'ils ont quand même su avant, que ça existait avant. Donc c'est une sorte de choc des fois. Donc on essaie de discuter, d'échanger. Par exemple, le fait de voir comment un mécuia fait le feu, comment ils essaient de trouver leur nourriture. En même temps, ça fascine, mais ça montre comment nos ancêtres ont vécu. Donc ça fait partie de notre histoire et à mon avis c'est bénéfique parce qu'on passe de l'oral à l'oral, mais il y a des témoins comme les mécuia. Zone Austral vous a été présenté par Zéop, les peintures Movilac, Hermorichus et Hermadagascar. Sous-titrage Société Radio-Canada